salut à tous c'est guto bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans ce nouveau tuto on va apprendre à faire un afro zook compa sur efl studio vous allez voir ça voilà cette prod qu'on va diviser en deux parties d'abord on va créer une partie pour l'afro et après on va créer l'autre partie du vibe zook compa vous allez voir ça bref vous qui êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification on va commencer tout de suite avec la vidéo comme d'hab les amis on a déjà des instruments sélectionnés là on a un bpm à 83 tout simplement pour économiser un peu le temps dans cette vidéo voilà du coup ce qu'on va faire on va ajouter un son de pad pour ça on va utiliser le nexus pour le son vous voyez c'est dans 5 heures les pads ensuite vous voyez pd ambiant pas de doigts on 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 voilà on a ça ce qu'on va faire on va tout simplement copier ça et ensuite on va faire ctrl b pour dupliquer du coup ce qu'on va faire on va juste sur la vélocité des notes pour ça on va faire ctrl a et on va faire hal s voilà ici voie et vélocité qu'on va faire on va ajouter ça voilà du coup ce qu'on va faire les amis on va ajouter un son de guitare pour ça on va prendre le morphine c'est un vst de base sur efl studio pour le son vous devez cliquer ici là vous devez cliquer sur voilà string et là vous voyez str acoustique nick voilà c'est un très bon son de guitare moi j'aime bien du coup ce qu'on va faire on va créer une petite mélodie je vais vous montrer on va ajouter voilà pattern 2 dit Sous-titrage MFP. Voilà c'est pas mal ce qu'on va faire on va copier ça. Et on va écouter ça maintenant. Ce qu'on va faire maintenant on va ajouter un autre son de morphine. Pattern droit pour le son. C'est un son du harp unique. Tout simplement ça. Ensuite on va copier ça. Et on va écouter ce que ça donne. J'aime bien les amis. Du coup ce qu'on va faire on va ajouter pattern 4. Ce qu'on va faire maintenant on va ajouter un son de rime. Voilà en sens afro. Je vais vous montrer. C'est parti. On va copier ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va ajouter un son de Maremba. Je vais vous montrer, pour ça, on va prendre le Purity. Pour ça, vous devez cliquer sur Preset et vous devez cliquer sur Belle paire. Là, vous voyez Karimba. J'adore vraiment ce son. Du coup, ce qu'on va faire, on va ajouter Patern 5, voilà. J'adore. Voilà, du coup, ce qu'on va faire, on va jouer sur la Vélocité de ces notes là. Pour ça, vous devez faire ALS. On va écouter ça. Du coup, ce qu'on va faire, les amis, on va ajouter notre son de kick. On va ajouter Patern 6. J'adore. 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 ce qu'on va faire maintenant on va ajouter un son de 808 pour accompagner notre kick je vais vous montrer on va ajouter pattern 7 voilà c'est vraiment lourd du coup on va copier ça et on va écouter ce que ça donne il y a du vibe ce qu'on va faire maintenant on va essayer de créer l'autre partie et du coup ce qu'on va faire on va ajouter voilà un petit break pour faire ce passage ce qu'on va ajouter maintenant on va ajouter un son de cymbale ensuite on va ajouter un son de snare voilà ce son la voilà ce qu'on va faire maintenant on va ajouter un son de crash et là ce qu'on va faire on va essayer d'ajouter le vibe zucca compa vous allez voir ça on va ajouter pattern 9 ici ce qu'on va faire on va ajouter d'abord notre kick en style zucca compa ensuite on va ajouter notre son de snare rim je vais vous montrer pattern 10 voilà du coup ce qu'on va faire on va ajouter un son de tombe j'aime bien ce qu'on va faire maintenant on va ajouter un son de tamtam en contre temps aussi du coup ce qu'on va faire on va ajouter un son de kobelle du coup ce qu'on va faire les amis on va ajouter un son de kong à la on va ajouter un son de on va ajouter un son de on va ajouter un son de vraiment c'est super les amis ce qu'on va faire maintenant on va ajouter un son de lead vraiment doux pour ça on va prendre le purity pour le son vous devez cliquer sur preset vous devez cliquer sur lead sain et là vous voyez belle lead on va ajouter un son de qui 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 ce qu'on va ajouter un son de qui on va changer d'octave c'est vraiment low Sous-titrage ST' 501 Pas mal ce qu'on va faire on va couper ça Du coup ce qu'on va faire les amis on va ajouter un son de cymbale Ce qu'on va faire on va ajouter un son de cymbale Rally Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis c'est déjà trop longue la vidéo mais on a fait un super boulot Là vous voyez le vibe afro Du coup ce qu'on va faire on va ajouter deux petites mélodies Voilà les plugins que je vais utiliser Voilà c'est extrêmement lourd C'est pour ça je vais les justement ajouter Du coup au final les amis on a ça Du coup c'est tout ce qu'on a à faire aujourd'hui les amis Ce qu'on va faire maintenant je vais faire quelques modifications au niveau du projet Et puis après je vais vous laisser écouter ça par vous même n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bon ou pas Comme d'hab si c'est chaud les amis Guito on the beat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Guito on the beat Sous-titrage ST' 501 Bref c'était tout pour aujourd'hui Si vous aimez la vidéo n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et de commenter la vidéo Merci à vous les amis d'avoir regardé la vidéo On va retrouver dans une toute nouvelle vidéo Pau Sous-titrage ST' 501